Plusieurs d'entre vous m'ont demandé quelle est la différence entre une capsulite et une tendinite. Je réponds à la question dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir prendre un rendez-vous en ligne. J'offre des téléconsultations et ça fonctionne vraiment très bien. Maintenant, quelle est la différence entre une capsulite et une tendinite? En fait, il y a eu de grandes différences que je vous présente aujourd'hui. Vous avez été plusieurs à me poser la question parce que bien sûr, lorsque vous aurez la réponse à cette question-là, vous saurez un peu plus quoi faire pour vous soulager, pour régler le problème. Commençons par un peu d'anatomie. La capsule, c'est une enveloppe qui entoure toutes les articulations et le tendon, c'est une structure qui ne se contracte pas, mais qui relie l'os au muscle. Donc, c'est une structure qui participe au mouvement, bien que ces fibres au tendon ne soient pas des fibres qui se contractent. Une capsulite, c'est donc l'inflammation de la capsule. La capsule devient parfois plus épaisse, plus raide. On parle d'inflammation et on relie les mots qui finissent par ITE, comme capsulite ou tendinite, à l'inflammation. Il faut mettre quand même des bémols ou des nuances en lien avec l'inflammation et la capsulite parce que c'est un phénomène qui est beaucoup plus complexe que ça. La capsulite la plus fréquente, on la trouve à l'épaule. Donc, je vais beaucoup vous parler de l'épaule aujourd'hui, mais c'est la même logique pour une autre articulation. Donc, lorsqu'on a une capsulite, on a une raideur d'abord et avant tout et on a de la douleur. Dans bien des cas, moi, je l'ai vu auprès de mes patients, la raideur commence quand même assez tôt, aussitôt que les patients ne s'en rendent pas compte à ce point-là parce qu'on ne va pas bouger notre épaule dans toute l'amplitude à tous les jours. Donc, si vous ne dévissez pas des ampoules au plafond, vous n'allez peut-être pas vous rendre compte que vous avez une raideur qui s'installe graduellement et vous allez plutôt vous rendre compte du problème lorsque vous aurez mal. Donc, la capsulite, ça commence par une raideur qui va déclencher de la douleur et parfois, la personne n'aura pas observé cette raideur-là. La tendinite, c'est vraiment différent. C'est une blessure à un tendon. Là aussi, tendinite, on fait le lien avec l'inflammation parce que c'est un mot qui finit par « ITE ». Le terme le plus juste serait tendinopathie qui dénote un problème avec le tendon, une blessure au tendon qui peut être d'origine inflammatoire, donc une tendinite ou d'origine dégénérative, une tendinose. Et il y a aussi des déchirures du tendon, partielles ou complètes. Donc, les tendinopathies, c'est une famille de blessures du tendon. Lorsqu'on va donner le diagnostic de tendinite, souvent, on englobe tout ça. On englobe et la tendinose et la tendinite. Donc, j'ai beaucoup de mes patients qui ont officiellement une tendinite, mais lorsqu'on creuse un peu plus, on se rend compte que ce sont des processus dégénératifs qui ont blessé le tendon, qui ont causé de la douleur et qui perturbent la mobilité, le mouvement, en fait, de l'articulation, que ce soit un problème au genou, à la cheville, au poignet ou à l'épaule. Mais revenons à l'épaule pour comparer une capsulite à l'épaule et une tendinite à l'épaule. Mais encore une fois, la logique reste pour toutes les articulations. Donc, si vous avez une capsulite, vous allez avoir une raideur à l'épaule. Si, par exemple, vous êtes couché sur le dos et j'essaie de bouger votre articulation, je n'y arriverai pas dans toute l'amplitude parce qu'il y aura de la raideur. Une capsulite sans aucune raideur, à mon sens, ce n'est pas une capsulite ou c'est une ancienne capsulite qui a fini par guérir. Une tendinite, c'est complètement différent. On va avoir aussi une limitation de mouvement, mais ce qui limite le mouvement, c'est de la douleur. Si vous êtes couché sur le dos et je prends votre articulation et je supporte vraiment au maximum le bras ou la jambe, peu importe l'endroit, disons le bras, et je supporte au maximum votre bras, donc vous, vous ne forcez pas, vous ne contractez pas vos muscles, vous ne devriez pas sentir de douleur. Si votre tendon n'est pas sous tension, donc si le muscle qui est à l'autre extrémité du tendon et qui va faire bouger votre os qui est lui à l'autre, à l'autre bout du tendon, s'il n'y a aucune contraction musculaire, s'il n'y a aucun effort de votre part, vous ne devriez pas avoir de douleur. Une tendinite, lorsque vous avez de la douleur, c'est souvent très, très spécifique à un mouvement précis. Par exemple, si vous levez votre bras de cette façon-là, je vais vous le montrer comme ça, si vous levez votre bras de cette façon-là, vous pourriez avoir de la douleur, mais si vous levez votre bras, donc en ayant le point plutôt de ce côté-là, je suis un peu mal placé pour vous le montrer, mais vous comprenez ce que je veux dire, donc il y a des patients qui, comme ça, n'ont aucune douleur, ils lèvent leur bras, ça va bien, et si je leur demande de lever leur bras comme ça, ils ont une douleur vive. Ce genre de manifestation-là s'approche davantage d'une tendinite. Si vous avez une capsulite, que vous leviez votre bras dans n'importe quelle direction, on devrait avoir une certaine raideur. Ce qui est intéressant aussi avec la capsulite, lorsqu'on veut dépister entre une tendinite et une capsulite, vous pouvez le faire à la maison. Dans bien des cas, pour ne pas dire dans tous les cas, on a un patron capsulaire, un patron capsulaire de restriction. Donc, les mouvements de l'épaule, les mouvements normaux de l'épaule vont être limités, et si on compare d'un patient à l'autre, d'un ensemble de patients qui ont tous une capsulite, on va se rendre compte que tel mouvement est plus limité qu'un autre et celui-là est plus limité qu'un autre. Donc, l'ordre de limitation des mouvements ou l'importance de limitation de chaque mouvement, cette proportion-là est la même d'un patient à l'autre. Par exemple, quelqu'un qui a une capsulite à l'épaule risque d'avoir de la difficulté à placer son pouce derrière le dos, risque d'avoir de la difficulté à placer sa main derrière sa nuque et de lever son coude. Il y a des patrons comme ça capsulaires et on les reconnaît rapidement. Si vous avez une tendinite, il n'y aura pas de raideur, comme je vous le disais, mais vos mouvements vont être limités. Et pour une même tendinite d'un patient à l'autre, c'est souvent les mêmes mouvements qui sont limités en raison de la douleur. Levez le bras sur le côté vous fera mal, par exemple, mais le lever devant n'entraînera pas de douleur. Donc, en résumé, on retient qu'une tendinite ou une tendinopathie s'est associée à de l'inflammation, parfois et souvent même à un processus dégénératif ou à une combinaison des deux qui limite le mouvement en raison de la douleur. Une capsulite, c'est de l'inflammation et c'est un des mécanismes beaucoup plus complexes que seulement ça, mais notamment de l'inflammation au niveau de la capsule, peut-être un épaississement de la capsule, c'est aussi associé à des spasmes musculaires et à tout plein de choses que je ne vous souhaite pas. Et tout ça fait en sorte que votre épaule devienne raide. Maintenant, le soulagement. Si vous voulez régler votre problème de capsulite, vous devez à la fois soulager la douleur et vous devez à la fois récupérer votre mobilité. Il faut faire les deux. Et lorsque vous retrouvez un peu de mobilité, ne serait-ce que de quelques degrés, vous devez reconstruire votre force musculaire. Si vous avez une capsulite depuis deux mois et vous n'avez pas du tout effectué certains mouvements parce que vous n'avez plus la mobilité, vous devez, un, retrouver ces mouvements-là et deux, retrouver votre force musculaire, votre endurance. Donc, il y a un travail de rééducation qui doit être fait et moi, je vous encourage vraiment à consulter un professionnel de la réadaptation. Et si vous avez une tendinite, la première des choses, c'est d'éviter le mécanisme qui cause ou qui a causé la blessure. Parfois, c'est un mouvement répétitif qu'on fait tous les jours sans s'en rendre compte. Si c'est ça, il faut que le mouvement soit identifié, il faut que vous le cessiez. Si c'est une blessure unique, vous avez fait un faux mouvement, vous avez fait un mouvement trop violent en pratiquant un support X, vous vous assurez de ne plus reproduire ce mouvement-là. On doit laisser le tendon guérir pendant un certain temps. Et là, ça dépend vraiment de chaque personne, de chaque cas. Mais je vous dirais 24, 48 heures, parfois une semaine. Mais dès que possible, le plus rapidement possible, on doit retrouver le mouvement, au moins les mouvements qui ne causent pas de douleur et les identifier aussi. Essayez de voir quels mouvements ne causent aucune douleur. Donc, on doit continuer à bouger dans ces mouvements-là qui sont asymptomatiques. Et les mouvements qui sont douloureux, on doit les retrouver aussi graduellement. Il y a des traitements qu'on offre aussi en réadaptation pour pouvoir vous soulager, mais aussi pour pouvoir reconditionner ce muscle-là, reconstruire les fibres musculaires pour retrouver la force. Et votre muscle ou vos muscles doivent être capables, en fin de réadaptation, à bouger dans toute l'amplitude, dans toutes les vitesses et en changeant aussi de direction. Si vous avez une tendinite au genou, votre muscle doit être capable de bouger dans toutes les directions, mais aussi votre hanche, aussi votre cheville et toutes les configurations d'alignement articulaire doivent être considérées durant la réadaptation. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer « J'aime » et à la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous invite aussi à me faire des commentaires et surtout des suggestions pour de prochaines vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site Web, le www.denisfortier.ca. Vous êtes vraiment nombreux à le visiter chaque jour et ça me fait vraiment chaud au cœur. Vous allez trouver aussi d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le Web. Vous allez aussi trouver mes livres un peu partout à travers le monde, notamment en France, en librairie et sur le Web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada